C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc on va faire un peu chronologiquement, il y a quand même quelques machines à vous montrer. Donc on va débuter tout de suite par une machine que je n'ai pas connue à l'époque. Alors est-ce que j'y ai joué ? Je ne crois même pas à l'époque puisque... Non, je n'y avais pas joué. J'avais la NES à l'époque. Cette machine, c'est la Master System. Alors il faut savoir qu'elle est sortie en deux exemplaires. Je vous montrerai le premier en incrustation. Moi, je possède la Master System 2 que j'ai par l'intermédiaire de ce pack. Ce pack Sun Zia Jog. Donc je vais aussi vous montrer, vous cadrez ça proprement. Il est super stylé ce pack. Donc il y a une petite histoire pour moi dans le sens où ce pack, je l'ai acheté le jour où je me suis fait embaucher à mon boulot. Je me suis dit, tiens Yoshi, bravo, tu as bien mérité de te faire un petit cadeau. Donc du coup, je me suis acheté cette Master System 2 en boîte pack Sonic. Très, 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 très jolie. En plus, à l'époque, je ne l'avais pas payé cher puisque de mémoire, je l'ai payé 50 euros si je ne m'abuse. Donc la boîte est quand même dans un état assez intéressant, assez bon. Niveau polystyrène, voyons un peu. Alors je n'ai aucun poly. Ah si, j'ai un polystyrène. J'ai la notice, la machine qui est dans un espèce de sachet hermétique comme ça. La machine est vraiment très jolie. Franchement, si je la compare à la Nintendo NES, il n'y a pas photo. Elle est vraiment beaucoup plus classe, je trouve. Elle n'a pas le côté vraiment hyper massif et rétro de la première Master System. Mais je dois avouer que celle-ci est vraiment magnifique. Pour moi, c'est la plus belle console, le 8-bit, qui est existée sur le marché. Après la PC Engine, Engine, ouai. Ça se discute, mais en tout cas, celle-ci, vraiment, elle est magnifique et elle est carrément beaucoup plus belle que la NES. Même la Famicom japonaise. Celle-ci, c'est la sobriété et le design, franchement, c'est hyper stylé, hyper classe. Donc, c'est une console sur laquelle il y a quand même quelques bons jeux, des jeux assez cultes, notamment Alex Kidd, cher à ma fiancée, qui adore Alex Kidd. Alex Kidd, pour elle, c'est vraiment son enfance, en l'occurrence. Il est inclus, d'ailleurs, à l'intérieur de la machine et la plupart des Master System, même si ce n'est pas vrai forcément pour tous les modèles. Mais voilà, il est cher à ma fiancée, cette Master System. Je vous montre le contrôleur. Donc, c'est plutôt sympa le contrôleur. J'aime beaucoup, moi, c'est le système de croix directionnelle qui est déjà largement mieux que sur la manette de la NES, qui bouge comme ça directement. En fait, ça fait un pavé carré directement qui bouge comme ça, avec deux boutons. En revanche, pas de bouton Select et le bouton Start est directement sur la machine. Je vais vous montrer ça pour les plus jeunes qui ne connaissent peut-être pas. Alors, attendez, il est où le bouton ? Voilà. On pourrait croire que c'est un bouton Power, mais non. Ici, c'est le bouton Pause, directement pour mettre en pause votre jeu. Pas forcément le meilleur choix que Sega ait pu faire sur cette machine. Le bouton Power étant ici, on, off. Donc, voilà. Pardon. Je vais y arriver. Cette Master System, plutôt de très, très bonne console. Ça, c'est le dernier modèle qui est sorti. Sachant que j'ai entendu qu'il y avait une Master System 3 qui était sortie au Stax uniquement. J'essaierai de mettre une incluse si je le sais, si je le trouve. Mais bon. Voilà, très bonne machine avec des bons jeux, notamment les portages de Sonic, totalement inédités à l'époque. dessus, puis bon, voilà, tout un tas de licences Sega qui ont été adaptées sur ce support. Que ce soit Street of Rage, que ce soit du Golden Axe, etc. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, parce que sinon, la vidéo risque de durer trois plantes. Et ce n'est pas le but du tout. Donc, on va enchaîner. Allez, j'enchaîne sur une autre machine. Putain, la vache, qu'elle est loin. Ben voilà. Le gros succès de Sega, le gros succès commercial de Sega, sorti en 88 au States, s'appelant la Genesis, et sorti en 90 chez nous, la première 16 bits du marché, la Megadrive de Sega. Toujours en pack Sonic, toujours une nouvelle fois, noir, hyper classe. Avec un contrôle du volume, ici, juste top classe. Franchement, j'aime beaucoup. Petit bouton on-off, le bouton reset. Une manette dont je ne suis pas fan. Je tiens à le dire sincèrement. Mais en tout cas, un très très beau pack. Franchement, à l'époque, ils savaient faire des boîtes de consoles. Il n'y a pas à chier avec le gros 16 bits, ici, qui envoie bien du lourd. Et le logo Sega, par là. Je vous montre vite fait le côté. Ce n'est pas non plus hyper intéressant sur le côté. Bon voilà, je vous le montre vite fait. Alors ce pack-là, je l'ai payé pareil, 50 euros pile, il y a de ça, 5 ans, dans la trocante derrière chez moi. J'étais hyper content. Il faut savoir que cette console-là est restée, hop, je vais la mettre comme ça plutôt, est restée des mois entiers dans cette trocante sans que personne ne l'apprenne. J'étais assez surpris parce qu'il y a beaucoup de crevards par chez moi. Et puis un jour, je me suis décidé, je me suis dit, merde, putain, je vais aller la chercher. J'ai lâché un billet de 50 euros et je me la suis prise. Donc très 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 content. Alors qu'est-ce que je fais ? Je vous ouvre, je vous montre un petit truc. Parce que si j'ouvre toutes les consoles, ça va juste être la misère. Donc voilà, mon pack, en tout cas, est totalement complet. Hop, avec tous les polis. Je vais essayer de vite fait vous l'ouvrir pour montrer un petit peu comment c'est présenté à l'intérieur. Vous présentez la machine et le pad assez rapidement. Voilà. Une super machine, cette Megadrive avec le gros USB ici que j'aime beaucoup. Très 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 sympa. Vraiment une bonne machine que j'ai beaucoup mis avec des bons jeux. La série Street of Rage, les Sonic, Shakan, qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Probotector, Quackshot, Shinobi. Je regarde là parce que j'en ai là. Sparkster, Echo the Dolphin, Michael Jackson, Moonwalker. Vraiment du très 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 bon titre. Le seul point faible pour moi de la console, c'est sa manette. En tout cas sur cette version, on va y revenir plus tard. C'est sa manette que je trouve pas extrême. Il n'y a pas de bouton select déjà. Les trois boutons abaissés, c'est sympa. Mais bon, faut savoir que sur la Super NES, même si tous les jeux ne l'exploitaient pas, il y avait quand même quatre boutons mieux placés les uns sur les autres. Et puis surtout les premiers boutons de tranche qui ne sont pas dispos sur cette Megadrive. Donc voilà, une très très bonne machine qui a fait le succès de Sega, vraiment. Que j'aime beaucoup. Qui est belle, qui est vraiment très très jolie aussi. Une nouvelle fois, ça outre totalement en termes de design la Super Nintendo. Je trouve, et ce qui se faisait à la concurrence. Voilà, franchement, Sega, niveau hardware et niveau esthétique de ses machines, en tout cas à l'époque où c'était des machines en noir, ça tuait. Voilà, donc très très belle console que cette Megadrive première, premier modèle. Et on passe tout de suite à la suite. On va faire une petite transition rapidos sur les portables. Et moi, voilà, comme je vous disais, Sega à l'époque, je n'ai pas connu des masses. J'y jouais surtout chez des amis. En revanche, j'ai pu avoir une console Sega chez moi directement. C'est la fameuse Game Gear de Sega. Alors moi j'avais l'habitude de dire Game Gear, mais c'est vrai qu'on dit Game Gear. Si on dit Metal Gear, on dit Game Gear. Donc la Game Gear, désolé, maintenant je dis la Game Gear, franchement, superbe. Un bijou de technologie cette console, un truc de dingue. Je vous montre une Game Gear ici qui malheureusement ne fonctionne plus, qui est totalement à chasse, que j'avais acheté en brocante pour 1€ et qui ne marche plus. Il n'y a même pas les cache-piles et tout, c'est la misère, je suis un vrai mytho. On la secoue, elle fait du bruit, c'est la merde. Mais bon voilà, ceci étant la Game Gear, excellente console portable, avec son écran rétro-éclairé, d'une qualité extraordinaire. A l'époque c'était un pur kiff de pouvoir jouer à la Game Gear dans le noir, dans sa piole. Alors moi je jouais à Axe Battler, qui était un spin-off RPG de Golden Axe. A l'époque je jouais beaucoup à Olympique Gold, à Sonic, à Shakan également. Ah voilà, une superbe machine, vraiment très très sympa que mon père avait acheté quand il était en mission en Yougoslavie ou je ne sais où, pour qu'il puisse continuer à jouer, parce que mon père jouait vachement à la console. Et bon voilà, pour lui je pense que la Game Boy c'était un peu à retour en arrière. Donc lui voulait vraiment le must du must avec un écran couleur. 1990 francs peut-être à l'époque la Game Gear. Enfin c'était pas donné, c'était le double de la Game Boy. Ça consommait deux fois plus de piles, en dix fois plus vite. Donc il y avait quatre piles ici. Simplement deux boutons, le bouton 1, le bouton 2, le bouton start, une croix directionnelle d'excellente qualité et une prise en main juste top. Qu'est-ce qu'on avait ? La possibilité de la brancher sur le secteur. Donc ça c'était vachement bien parce qu'avec l'alim de la Master System ça fonctionnait. Un sélecteur de volume ici, une prise de jack pour le casque. Et il y avait tout un tas de petits accessoires sur cette Game Gear. Notamment un tuner TV qu'on avait à l'époque avec mon frangin tout ça. Mon père s'était acheté et ce bordel on n'a jamais réussi à le faire fonctionner ce tuner TV. C'était, je ne sais pas, on n'a jamais réussi à le faire fonctionner, à avoir quelque chose de très correct. C'était toujours d'une qualité une ou deux. Alors je ne sais pas si on était placé au bon endroit ou autre. Mais bon, voilà. En tout cas, la Game Gear, très probablement une console aussi prestigieuse, si on parle rétrospectivement parlant, que la PS Vita aujourd'hui. Qui malheureusement connaît le même destin funestre que celui de la Game Gear. Et c'est extrêmement dommage, si vous voulez mon opinion, parce que c'était un monstre. C'est tout simplement une Master System portable. Il n'y a pas à dire. Voilà. Donc je m'arrête sur la Game Gear. Je vais passer directement au deuxième modèle de Mega Drive. Modèle que j'ai d'ailleurs connu chez mon pote. Moi c'est vrai que j'avais connu ce modèle-là. J'avais joué chez mon monde à une période de Noël où j'avais découvert Sonic. C'était Noël, je ne sais pas, 90, 92 peut-être. Je ne sais plus exactement. Peut-être 92 où j'avais pu découvrir Sonic. Le premier volet de Sonic sur cette Mega Drive précisément, sur ce modèle-là. Et chez les potes, beaucoup plus tard, j'ai découvert Streets of Rage sur ce modèle-là de Mega Drive. La Mega Drive 2 dans son pack classique d'origine avec deux contrôleurs. La petite différence sur cette Mega Drive 2, c'est les boutons, ici les boutons Start et les boutons là ne sont plus gris ou blancs, mais sont directement rouges. Pour faire une petite différence, c'est un nouveau design total de la machine. Personnellement, je n'en suis pas extrêmement fan de ce nouveau design. Je trouve bien moins accrocheur que le design de base, beaucoup plus gros avec la prise classe, etc. Et le sélecteur de volume, je trouve beaucoup moins bien ce modèle. Le packaging est toujours très stylé. En revanche, il est beaucoup moins épais, comme vous pouvez le constater. Je vais le mettre, voilà. Et c'est bien mentionné aussi, Sega Mega Drive 2. Donc ça fait partie pour moi aussi, des grosses erreurs de Sega. C'est de se disperser dans le hardware, notamment à l'époque de la Mega Drive. Je suis désolé, je viens de bouffer, c'est chaud. Notamment à l'époque de la Mega Drive, ils ont sorti tout un tas de périphériques un peu à la con. Et qui n'ont pas forcément fonctionné, et qui ont coûté beaucoup de fric à Sega. Et c'est un peu dommage. Donc l'arrière du pack, vite fait, voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous disait à l'intérieur ? Bah derrière, au dos, la Mega Drive 2. Alors attendez, hop 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 hop. Oui, la meilleure console 16 bits. Voilà, puis ici vous avez un tout petit 16 bits, quoi, qui est beaucoup moins imposant que ce qu'on avait à la base. Donc je vous ouvre le pack vite fait. Ça, ce pack-là, je l'avais commandé sur Internet, il y a, c'est pareil, il y a au moins 4 ans. Dans une boutique en ligne qui s'appelait 100% Jeux. Boutique qui n'existe plus. Attendez, je l'ai acheté sur 100% Jeux ? Je ne me souviens même plus. J'ai un doute. Ouais, peut-être sur 100% Jeux, parce que j'ai commandé deux trucs sur 100% Jeux. Et deux trucs qui concernent la Mega Drive, justement. Donc dans une boutique qui s'appelle 100% Jeux, qui n'existe même plus, pourtant elle n'était pas si mal que ça. Voilà la présentation du pack. J'essaie de faire mollo et de ne pas foutre le bordel. Donc la notice ici et la Mega Drive 2, qui est beaucoup moins imposante, beaucoup moins sympa visuellement que la première Mega Drive. Je pense que tous les fans de la Sega Mega Drive s'accorderont à dire que le premier modèle de la Mega Drive est vraiment le plus sympa visuellement. En tout cas, la Mega Drive en reste pas moins une excellente console, que ce soit la Mega Drive 1 ou la Mega Drive 2, avec d'excellents titres dessus. Et qui n'a pas volé le succès qu'elle a eu à l'époque, que ce soit aux Etats-Unis, où vraiment elle avait fait un super démarrage, même si au final elle s'est fait poutrer la Mega Drive. Que ce soit, enfin, d'un point de vue vente mondiale, elle s'est fait poutrer par la Super Nintendo, mais elle avait fait un excellent démarrage aux Etats-Unis, en France et en Europe plutôt. Elle se démerdait pas mal, même si ça reste inférieur à la SNES, mais voilà. Et au Japon par contre, c'était la misère, c'était totalement acquis à la cause de Nintendo. Quoi qu'il en soit, c'est une machine qui a eu des super jeux qu'on n'aurait jamais eu sur Super Nintendo. Donc voilà, Mega Drive 2. On continue sur la Mega Drive. Alors il existe une troisième Mega Drive, la Mega Drive 3, Genesis 3 plus exactement, qui existe uniquement aux Etats-Unis, qui est sortie fin 97, je crois 98 à l'époque. Plutôt sympa, plutôt joli, mais voilà, ça reste très, comment dire, très minime à l'époque. Après, il y a eu tout un tas de Mega Drive et des karaokés, etc., qui combinaient plusieurs instruments, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais vous montrer le combo le plus dégueulasse de toute l'histoire des consoles de jeux vidéo. Le combo le plus oufissime, c'est vraiment une isine à gaz, une vraie machine de guerre. Ce combo, c'est le combo Mega Drive 2, Mega CD et 32X. Je vais vous montrer tout ça en détail. On va commencer par l'extension qui est le Mega CD. C'est une extension que j'ai complète, c'était pour concurrencer à l'époque le Super CD-ROM de NEC, de la PC Engine. Et l'éventuel Super NES CD-ROM qui n'est jamais sorti au final. Donc, Sega nous est sorti le Mega CD, Sega CD au States. Ça, c'est la version 2 du Mega CD. Donc, version 2, voilà, qui s'adapte avec la Mega Drive 2, en tout cas en termes de design. Même si ça adapte très bien avec la première Mega Drive, il suffit juste de rajouter une petite rallonge que j'ai aussi, que vous mettez ici. Ça se fixe, il n'y a pas de souci. Sachant qu'il y avait à la base un tout premier Mega CD, c'était le Mega CD 1, disponible, je crois, uniquement en Angleterre pour l'Europe, qui se mettait directement en dessous de cette Mega Drive. Je vous mets une nouvelle fois un screen qui est carrément classe, par contre, qui était dispo uniquement en Angleterre pour le marché européen. Après, le Mega CD 1 était dispo en, comment dire, au Japon et au States, il n'y avait pas de souci. Donc, voilà, on pouvait le mettre directement au-dessus. Et voilà, celui-ci, le Mega CD 2, très joli, très sympa, franchement, j'aime beaucoup. Avec ici, la petite touche pour ouvrir le lecteur CD-ROM. Il fonctionne, ce Mega CD, je suis très content. Je monte l'arrière vite fait. Avec son alimentation autonome, sa Péritel, si je ne dis pas de bêtises, et sa sortie audio gauche et droite pour brancher sur les chaînes stéréo de l'époque. Parce que oui, on profitait du support CD, donc c'était quand même un truc de ouf. J'aime beaucoup ce périphérique, je le trouve très très joli. Malheureusement, il n'a pas eu énormément de grands jeux, mis à part pas grand-chose, en fin de compte, mis à part Snatcher, par exemple. Mais c'était surtout des adaptations Sega Mega Drive un peu foireuses, avec juste un son CD. Il n'a pas été exploité comme il le fallait, mais surtout, ça coûtait la peau du cul à l'époque. C'était le prix d'une console à part entière, ce n'était même pas le prix d'une extension ou d'un add-on. Ça a recouté le prix d'une Mega Drive en plus. Donc vous imaginez, ça vous devait deux consoles au prix fort, ça coûtait quand même une fortune. Après, il y a eu aussi beaucoup de jeux foireux en FMV, qui aujourd'hui sont des jeux nanars. Même si moi, à l'époque, c'était des trucs qui me faisaient rêver, je me disais que ça allait être l'avenir du jeu vidéo, etc. Des jeux comme Night Trap, comme... Comme... Comment ça s'appelle ? Road Avenger, comme Farah... Farah Knight, je crois qu'il s'appelle aussi ce jeu-là. Attendez, je dois l'avoir dans le coin. Je ne sais plus. Enfin, Sonic CD, tout le bordel, avec des jeux en full motion vidéo, malheureusement, la vidéo ne prenait pas entièrement l'écran. Donc ça rendait vraiment un truc un peu dégueulasse. Il ne faut pas se le cacher. C'est un accessoire qu'a foiré dans le centre de Mega CD. Ils ont dû en vendre, je ne sais pas, 10 millions, à tout casser. Donc c'est vraiment pas énorme du tout. Voilà. C'est-à-dire qu'un possesseur sur 10 de Mega Drive à peu près... Ah non, ça ferait 100 millions de Mega Drive, ça fait trop. Ils ont dû vendre 60 millions de Mega Drive, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Et ils ont dû vendre 10 millions ou 9 millions de Mega CD. En gros, un possesseur de Mega Drive sur 7, 8 avait le Mega CD. Il faut refaire les chiffres au niveau des proportions, mais en gros, c'est ça. Voilà. L'accessoire le plus foireux possible, sorti de la part de Sega, pour ses consoles, c'est bien entendu le Sega 32X que vous fixez ici, cette espèce de champignon que vous fixez ici. Alors celui-ci, je n'ai jamais eu l'occasion de l'essayer, parce que je me suis fait totalement baiser la gueule quand je l'ai acheté il y a quelques années de ça en brocante. Je l'avais vu, je n'ai vraiment pas voulu le laisser passer. Pareil, même principe, il fonctionne sur sa propre alimentation. Donc c'est assez galère, c'est assez galère, ça vous fait deux aliments énormes à chaque fois. Et je n'avais pas, comment dire, je n'avais pas le câble par contre qui raccorde la Mega Drive au 32X, le câble vidéo. Donc du coup, je n'ai jamais pu l'essayer, je ne sais absolument pas si le truc fonctionne. Donc ça fonctionne comme ça, vous mettez des cartouches et ça a augmenté la puissance de la Mega Drive. Donc compatible bien entendu avec la Mega Drive 1 aussi, le 32X, il n'y a pas de souci. Sorti juste un petit peu avant la Saturne, il y a eu 15 jeux à tout casser dessus et pas des grands jeux malheureusement. Il y avait même des jeux qui utilisaient ce fameux combo totalement dégueulasse à trois aliments du coup, qui étaient des jeux Sega CD32X, enfin bordel, vous avez utilisé les deux extensions, truc de fou. Il y a que Sega pour faire des trucs aussi dingues à l'époque. Et donc voilà, le 32X qui a complètement foiré puisqu'il a été clipsé très rapidement par la Saturne, je crois qu'ils en ont dû en vendre 600 000, ce qui est vraiment peanuts, c'est vraiment pas énorme. Mais voilà, c'est un des plus gros ratages de Sega, c'est hop, c'est le Mega CD, le 32X et toutes leurs extensions à la con. Le karaoké, le Wonder Mega, le machin, le truc, des trucs qui n'ont jamais fonctionné. Je vous montrerai toutes les extensions, les déclinaisons et tout, vous allez halluciner le nombre de trucs qui ont été sortis par Sega à cette période et qui ont complètement coulé le pognon de cette firme qui s'en sortait très très bien sur le marché du jeu vidéo qui était quelque part le... Ouais ! Qui était un concurrent sérieux à Nintendo, qui avait de l'oseille, qui avait du talent, des licences, des machines qui fonctionnaient bien, mais derrière se sont totalement perdus dans le large. Voilà. Alors, on termine le chapitre Megadrive par deux petites choses. C'est des consoles clones que j'ai, que j'avais achetées à l'époque. Donc la fameuse Megadrive HNB de chez HNB, où vous avez la possibilité d'avoir 20 jeux inclus. Donc elle est toute petite, elle fonctionne avec des pattes sans fil. Donc pattes sans fil très intéressantes, c'est tout à fait le même design que les pattes sans fil de l'époque. sur la Megadrive. Je vais vous montrer sa bite fait en rapidos, parce que le temps nous est compté. Mais je vais vous montrer quand même, parce qu'il y a des petits trucs intéressants, notamment ce pad là, que je trouve magnifique. Pour moi, c'est le meilleur pad 16 bits au monde. C'est le pad de la Megadrive... De la Megadrive... De la Megadrive. En 6 boutons. Le fameux pad qu'ils avaient ressorti exprès pour jouer à Street Fighter, parce qu'il n'y avait pas assez de boutons. Vous imaginez, les mecs ont été obligés de ressortir une manette spéciale pour pouvoir jouer à Street Fighter 2 sur Megadrive. Parce que la manette de base était trop arriérée, n'avait pas assez de boutons pour pouvoir accueillir un jeu comme Street Fighter. Forcément que la Super Nintendo l'a coiffé sur le poteau au bout d'un moment. Je ne suis pas anti-Sega, mais j'ai essayé d'être objectif. Et pour le coup, c'était carton rouge. Quoi qu'il en soit, quand ils ont sorti cette manette, cette manette 6 boutons, je la trouve juste excellente. Rien qu'en termes de prise en main, cette espèce de petit haricot est hyper agréable. Je le trouve vraiment génial. Alors ici, une touche Start, une touche Menu, mais bon, sur la vraie manette, elle n'y est pas. Et puis le ABC XYZ, pour les coups spéciaux de Street Fighter. Je vous remonte un petit peu le délire, j'en ai une, mais elle est plantée quelque part, je voudrais. Et je ne peux pas vous la montrer avec une croix directionnelle, celle de H&P, qui est juste magistrale. Donc la console est minuscule, c'est le cas de le dire, je vais mettre à côté de ma tablette Samsung, vous allez voir. Elle est toute petite, c'est vraiment une console minuscule, où vous avez la possibilité de mettre tous vos jeux originaux Megadrive, que ce soit déjà S ou PAL, brancher vos manettes d'origine, et les deux manettes fonctionnent en son chiffre. Donc ça c'est bien, très 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 sympa comme Megadrive portable. Moi j'aime beaucoup ce principe là, de pouvoir rendre portable, pas portable, qu'est-ce que je m'entends ? En tout cas c'était une bonne alternative à l'époque pour les sorties, pour éviter de se plonger dans la vétro-gamingue, je sais plus, j'avais du PX à 20€, à Game, à l'époque Feu Game. Et donc il y a pas mal de jeux à l'intérieur, Sonic & Pecker, Shadow Dancer, Alex Kidd, Flicky, Shinobi 3, des bons jeux. Il n'y a pas à dire. Dernière chose, concernant la Megadrive, c'est la Gen Mobile, que je vous avais présenté il y a très très longtemps, à l'époque de Dailymotion, qui m'avait été envoyé par Mike de Atlas Game Shop, Feu Atlas Game Shop aussi j'ai l'impression, enfin bref, c'était très sympa de sa part à l'époque, j'avais été hyper content d'avoir cette Gen Mobile, un peu trop enthousiaste à mon goût, quand je t'y repense maintenant au niveau de la vidéo, parce que bon, il faut bien reconnaître qu'elle était un peu merdique au final. Je vous présente comme ça, petite console portable, avec un écran assez minuscule, il faut bien reconnaître qu'elle n'avait pas une qualité extraordinaire, ni un son extraordinaire, plusieurs boutons, donc il y a en 6 boutons, mais surtout l'avantage, la possibilité de mettre ses propres cartouches, une nouvelle fois, Jap, Pâle et US, mais surtout l'avantage de pouvoir la brancher directement sur la télé. Donc bon, je m'en suis servi un temps, c'était quand même assez correct, assez sympa, et surtout très sympa de sa part de me l'envoyer à l'époque pour en faire la présentation. C'est vrai que j'avais été un petit peu trop enthousiaste à l'époque sur cette fameuse Mega Drive portable, cette Gen Mobile, mais non, c'était un cadeau, ça m'avait émoustillé, quoi, voilà. Alors, j'en regarde l'heure, où on en est ? 13h20, c'est bon, on a encore un peu de temps. Je vais passer une console qui, malheureusement, n'aura pas eu un très très grand succès, et c'est bien dommage, sa ludothèque japonaise est nettement plus intéressante que sa ludothèque pâle, cette console, c'est la Sega Saturn, sortie en 80... Je n'ai pas du tout revérifié les dates, je fais totalement à l'arrache de la vidéo. La console est plein de douceières, c'est dégueulasse. Ouais, donc la Sega Saturn, la Sega Saturn, sortie en 94, 95, enfin bref, dans ces eaux-là, en même temps, quelques semaines d'intermalle avec la PlayStation, je crois que c'est Sega qui a dégainé le premier. Très très bonne console, mis à part que dans le temps est un peu décalé, puisqu'au départ, elle a tout nué encore sur la 2D, il ne croyait pas trop à la 3D. Du coup, l'architecture de la console s'en ressent un petit peu, notamment en ce qui concerne les deux processeurs qui étaient à l'intérieur, dont un qui a été rajouté un peu à l'arrache, vers la fin du développement de la machine, tout ça pour concurrencer la PlayStation et faire la guerre des grosses bites, entre guillemets, c'est ça, ni plus ni moins. La tienne est plus grosse que la mienne, bon, moi, je m'en bats les couilles. Je rajoute un processeur à l'intérieur. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Du coup, problème de programmation pour les développeurs, jeu pas forcément idéaux et facile à développer pour eux. Des portages arcade... qui étaient mieux sur l'arcade, que ce soit pour Daytona USA ou Virtua Fighter, même si ça restait correct pour la console de sa langue, on en était loin quand même. Sega Rally qui s'en sort extrêmement bien, Panzer Dragoon, il y a eu quand même des bonnes licences, des excellents jeux, et aussi des excellents jeux en 2D. Malheureusement, à l'époque, c'était plus clair de la 3D, et Sega s'est un peu paumé là-dedans. Malheureusement, c'est un petit peu dommage. À mon sens, même si la Ludothèque Jap est vraiment très très intéressante, je vous recommande la Ludothèque Jap et une Sega Saturn Jap, si vous avez la possibilité, notamment au niveau des jeux de fighting, des jeux de shoot et tout. Franchement, c'est le top. Et c'est quelque part presque la reine des consoles 2D. Même si elle a réussi à faire des bons jeux en 3D aussi, comme aussi Burning Rangers, des jeux qui sont sortis en fin de vie de la console, qui sont passés vraiment très très... qui sont passés presque inaperçus, à part pour les fans de Sega, bien entendu. Donc, une bonne console, mais malheureusement, qu'à foirer un peu. Je vais vous montrer juste deux choses concernant cette Sega Saturn, qui s'il fait le temps, et s'il est vite fait, de vous montrer ça, parce que ça a son intérêt. La console est sortie en... Elle est sortie en deux versions. Il y a la version 1 et la version 2. Malheureusement, je me suis bourré de sachets, donc je ne pourrais pas vous montrer. En gros, il y a eu deux... deux pads différents. Je vous montrerai pareil sur des inserts. Je les ai là, mais je ne sais pas où je les ai... où je les ai foutus. Oh, ils sont là. Tiens, parfait. Vous êtes à chance, ils sont ici. Le pad Saturn, excellent pad, le pad Saturn, il ne faut pas croire. Il me semble que... que celui-ci est le premier pad de la version de la Saturn et pad officiel. Et le deuxième pad de la Saturn, prise en main, extraordinaire, sur les deux manettes, notamment sur celle-ci, avec des petites nouveautés. Vous voyez, toujours pas de bouton select, mais toujours directement les six boutons ici et deux boutons de tranche aussi, directement là. Donc ça, c'était pour les caméras, notamment. Donc, bonne manette, bonne manette, la manette de la Saturn. Une nouvelle fois, une croix directionnelle qui poutre la croix directionnelle de chez Nintendo et je dirais même à l'époque, même chez Sony. Donc, très, très bon boulot de la part de Sega, sur ce coup. Bon, pareil, une multitude d'accessoires sur cette Sega Saturn. La manette 3D pour Knights, etc. C'est super bon jeu sur la Saturn, mais c'est vrai que bon, un boy trop trop de succès. Elle a très vite été éclipsée par la puissance de Sony et de sa PlayStation. C'est bien dommage. Innocence. Tiens, je vous montre la dernière accessoire hardware que j'ai pour la Saturn qui est plutôt sympa si vous aimez les jeux vraiment sur lesquels la Saturn est très forte, c'est-à-dire les jeux de baston 2D et les shoot them up. voici Stick Arcade Saturn que j'avais acheté à l'époque pour que j'ai eu gratuit avec un bon d'achat. Je ne sais plus comment je m'étais démerdé. Superbe Stick Arcade. Il est quasiment tout neuf. Je vais essayer de vous montrer vite fait. Voilà. Il est tout neuf et par contre, pour jouer à ce genre de jeu, c'est génial. Je suis très content de l'avoir pour jouer à un shoot up ou à un jeu de baston quand j'en ai l'occasion même si malheureusement ça ne se présente pas de démasque. Voilà. Donc, multitude d'accessoires, pas mal de choses. Et voilà pour la Saturn. On lui a réglé son compte. Dernière console et avant le champ, enfin vraiment, c'est le chanducine de ces gars, comme je vous le disais, ils se sont vachement perdus dans tout ce qui était hardware avec notamment les extensions de la Megadrive, les différentes versions, etc. Les trucs qui n'ont pas forcément marché où ils ont dû, à mon avis, investir de la dune à mort dans tout ce qui était recherche et développement, marketing, production, etc. Où ils sont complètement cassés à la gueule, il faut bien reconnaître. Ils se sont pris les pieds dans le tapis. Plus l'échec de la Saturn et la montée, comment dire, le succès inespéré de Sony qui arrivait avec sa première console qui a tout défoncé. Malheureusement, dans ce contexte-là, est sortie juste après, en 98, 99, à l'aube des années 2000 en tout cas. Là, Dreamcast de Sega qui est dans un état dégueulasse, c'est ma Dreamcast, eh oui, achetée comme ça à l'époque, je crois, 20 euros, je ne sais plus, enfin bref. Là, en revanche, c'est une console qui est très, très, très grande, cote d'amour de la part des joueurs et qui plus est de la part des joueurs Sega, mais pas que. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque où la PS2 est sortie, il n'y avait pas forcément d'excellent, il a fallu attendre un peu de temps quand même et sur Dreamcast, alors que c'était une machine qui ne fonctionnait pas du tout commercialement parlant, on avait des titres de ouf qui étaient vraiment finis, qui étaient au taquet au niveau exploitation des capacités de la console, que ce soit du jet, cette radio, Virtua Fighter 3, Sega Rally 2, il y avait encore Shenmue, attendez, je regarde, hop là, Shenmue, Virtua Tennis, Sonic Adventure, Chouchou Rocket, du multijoueur parce qu'on avait la possibilité de jouer directement à 4 avec les 4 ports de série, une qualité vidéo vraiment très, très propre et la possibilité d'avoir des jeux plus intéressants que sur première PlayStation puisqu'on avait un oh tiens, un CD verbatim, qu'est-ce que tu fais là espèce de petit filou, une console facilement piratable également et voilà, donc une super console vraiment avec une manette très, très, très en avance sur son temps si je puis dire, je vous la montre ici, je ne vais pas vous la sortir, c'est un peu le bordel je vous l'ai dit, ou la possibilité de mettre une carte mémoire vidéo que voilà ici pour avoir des informations privées sur votre manette à l'époque, ça c'était juste un truc de dingue avoir votre vie qui s'affichait, etc., possibilité de jouer de mini-jeux, etc., ou de connecter deux VMU entre elles, c'était un truc de ouf, c'était un truc de ouf la Dreamcast et pourtant, ça n'a pas marché, ils ont dû en vendre, ça fait un four, la Dreamcast, ça a fait un four, un four, mais c'est le plus gros bide de ces gars et pourtant, c'était leur meilleure console, c'est la meilleure console qu'ils aient jamais sortie avec une connexion internet qui est jouée déjà en ligne à l'époque, mais bon, j'imagine, ça n'avait pas marché non plus un truc de ouf comme aujourd'hui, mais elle était hyper avant-gardiste, les jeux étaient finis, les jeux étaient fun et ça a foiré, pourquoi ? Parce qu'il y avait le spectre, le spectre d'Apple Station 2 qui planait au-dessus de la Dreamcast et malheureusement, ça n'a pas marché moi-même, je n'ai pas soutenu Sega à l'époque, je ne l'ai jamais soutenu, donc je n'avais pas encore soutenu en plus ces gars, j'étais déjà un très gros fan de la PlayStation 1 et j'avais un catalogue de jeux incommensurable que je pouvais rendre compatible sur la PS2, il y avait les DVD sur la PS2, ça c'était un secteur, un format propriétaire qui était bien, qui était plus intéressant que le lecteur propriétaire, enfin que les CD-ROM classiques, ils étaient un petit peu plus gros en termes de capacité, mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas suffi, alors la Dreamcast, j'y ai joué pas mal chez mes cousins qui étaient totalement acquis à la cause de la Dreamcast, du coup c'est pour ça que j'ai pu découvrir pas mal de jeux comme les Jet Set Radio, comme Samba de Amigo à l'époque, comme Resident Evil, le code Veronica, donc voilà, très très bonne machine de Sega, malheureusement, ça n'aura pas suffi à les sauver, s'ils avaient encore de l'oseille, je pense qu'ils auraient peut-être pu soutenir la production et la soutenir un peu financièrement pour qu'elle s'en sorte, parce qu'il y avait moyen, après ça aurait été vraiment... Après sur cette génération-là, il leur fallait forcément un qui meurt, entre Sony, Sega, Microsoft qui arrivait, et Nintendo, forcément, c'était obligé qu'il y allait avoir des morts, quatre concurrents qui se battent sur à peu près le même créneau de puissance, c'est juste un truc de ouf. Aujourd'hui, vous voyez, avec les joueurs armes égales, quasiment, il n'y a que la 360 et la PS3, en tout cas, sur leur génération, et la PS4 et la Xbox One, Nintendo 2, toujours un petit peu en retrait, avec la Wii, quand c'était la génération 360 PS3, et la Wii U, quand c'est la génération Xbox One, et PS4. Voilà, donc très 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 dommage, après, il n'y a eu pas un grand soutien non plus de la part des éditeurs tiers sur la Dreamcast, pas de Squaresoft, pas de jeux de sport mais d'Electronic Arts, ça, ça joue aussi, forcément, pas de titre exclusif de la part de Metal Gear, vous voyez, Sony avait le chéquier pour allonger les exclusivités, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à foutre en l'air Sega aussi, dommage, parce qu'ils avaient vraiment fait un très 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 bon démarrage à l'époque Sega, c'est con, c'est con, parce que c'était vraiment une machine très avant-gardiste, la meilleure que Sega ait jamais construite, la plus fun, la plus en avance sur son temps, avec les meilleurs jeux, à mon sens, et donc c'est très 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 dommage que cette machine soit la dernière en tout cas de Sega et le champ du signe. Voilà, écoutez, je vous ai présenté un petit peu mon hardware Sega, j'aurais pu vous présenter d'autres trucs, comme cette carte action replay qui se branche là, à l'arrière de la Saturne, qui fait carte mémoire, qui permet de lire les jeux, les jeux j'appes, j'aurais pu vous montrer, hop, le clavier de la Sega Dreamcast pour aller sur le net, pour jouer à Quetro Arena, etc. Je vous aurais pu vous montrer, hop, ce petit sticker arcade non officiel pour jouer à la Mega Drive, malheureusement, ou encore, voilà, le vibreur pour mettre au dos de la manette de la Dreamcast. Malheureusement, le temps est compté, je ne vais pas pouvoir aller plus loin sur cette vidéo, c'était une modeste représentation de moi à la Sega, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à la liker, à la commenter surtout, quelle est votre console Sega préférée, dites-le moi dans les commentaires, et j'espère en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas de grand chose à Sega, ça a pu vous donner quelques plus petites infos par-ci, par-là. Voilà, c'était Yoshi pour Yoshi's World TV, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss !